Bonsoir à tous, ici Vinsu, en direct de Nice Fiction, 7ème édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition numérique. Et je ne suis pas tout seul, je suis en très très bonne compagnie, en compagnie du maître de la luxure. Bonjour Lasty. Salut à toi Vinsu, un grand merci de m'avoir invité pour ce festival que je dois l'avouer, je ne connaissais absolument pas. Mais bon, c'est passionnant, c'est très intéressant. Eh bien écoute, tiens, début à tout. Je te souhaite, au nom de toute l'équipe de Nice Fiction, la bienvenue parmi nous. Nous allons passer une petite heure entre you and me pour parler essentiellement de toi, de qui tu es et de ce que tu fais. Donc, tu es un YouTuber français, tu es comme ce qu'on peut appeler une étoile montante du YouTube français. Tu es spécialisé dans le jeu vidéo et particulièrement dans ce qu'on appelle le commentaring, donc le commentaire. Donc, tu commentes énormément d'événements dans le milieu du jeu vidéo. Et on peut le dire, c'est un peu spécialisé dans les travers du jeu vidéo, n'est-ce pas ? Ah oui, mais ça n'a pas commencé comme ça, mais en fait, il y en a tellement que ça m'a plu. En fait, au début, je faisais surtout de la news. Enfin, je n'ai pas commencé sur de la news, mais quand j'ai commencé à faire vraiment de la news, je faisais de la news assez générique. Et puis, je me suis rendu compte que c'est un plaisir de parler un petit peu de ce qui se passait en arrière-plan, les trucs un peu bizarres, les trucs chelous, les abus dans tous les sens. Et puis, il y en a tellement que c'est un filon sans fin, en fait. Donc, moi, ça m'éclate de parler de ça. C'est vrai que pour ma part, ça fait un petit moment que je te suis très régulièrement. On peut dire que je me suis un peu pris d'affection pour toi. Donc, je ne cache pas que c'est un petit kiff perso que je me suis fait en train de vivre. Je suis marié, donc bon. Zut alors ! Non, mais c'est vrai que la façon dont tu as de décortiquer toutes ces choses, je trouve que tu es extrêmement pertinent et percutant pour ce qui est de vulgariser plein de petites choses qui peuvent un peu nous paraître un peu saugrenues, si je puis dire. Et surtout, pour ce qui est de la traduction et la lecture de longs pavés américains. Ah oui, ça, ça me prend pas mal de temps, effectivement, de tout lire, de tout décortiquer. Le pire, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs que je ne raconte pas, que je ne dis pas. Il y a plein d'articles que je lis. Finalement, je dis que c'est de la merde, ça ne vaut rien, il n'y a rien. C'est des rumeurs, vraiment, mais il va chercher très loin. Donc, il y a plein de choses que je lis, que je pense que ça aurait pu faire un bon sujet, puis au final, ça ne fait rien. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment le filtrage de tout ce qui reste, au final, tout ce qui me paraît notable à raconter. D'accord. Et quand est-ce que tu as commencé, en fait, à vouloir te lancer sur YouTube ? Ta chaîne date de quand et le déclencheur de… Ah, tiens, je m'y mets. Qu'est-ce que ça a été ? Alors, ma chaîne, c'est 2014, je crois que je l'ai créée. J'en avais une autre il y a très, très, très longtemps. Il y a vraiment des années, les toutes premières années de World of Warcraft, où je faisais des vidéos de kill the boss, en fait. Mais moi, j'aurais dû la garder, cette chaîne. En plus, j'avais des milliers d'abonnés dessus. Je l'ai supprimé, ça ne m'intéressait plus. Mais ouais, disons que j'en ai refait une en 2014. Parce que j'étais un gros fan, en fait, de Let's Play sur YouTube. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi ? Ça a démarré vraiment comme beaucoup de gens qui disent, pourquoi pas moi ? Ça m'éclate, je pourrais faire ça aussi, tout à fait. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis pris… J'ai commencé sur Mac, en fait. Je me suis dit, tiens, il y a une niche, un grand utilisateur de produits Apple. et il y a… Ne tapez pas, ce n'est pas grave, j'ai mes raisons. J'ai un iPhone aussi. J'ai mes raisons, surtout pour le travail, en fait. Mais donc, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, il y a une niche. Il y a zéro personne qui fait vraiment du Let's Play, de jeux sur Mac. Il y a plein de possesseurs de Mac qui me restent à voir ce qu'il y a comme jeu et pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc, j'ai commencé comme ça, voilà. Donc, je me suis fait mes premières armes là-dessus. Puis, ça a pas mal… Enfin, ça a pas mal. Je vivotais, en fait, tout doucement, à coup de 10-15 vues par vidéo, des trucs comme ça. Et puis, un jour, je crois que j'ai fait… J'ai commencé à faire quelques news sur des jeux, justement. Et puis là, j'ai vu que certains de mes viewers me disaient, on aime bien ce que tu fais, continue à faire de la news. Bon, pourquoi pas, je fais ça comme ça une fois de temps en temps. Et puis, finalement, j'en ai fait de plus en plus parce que ça me plaisait de plus en plus jusqu'à continuer sur PC et puis ne faire quasiment plus que de la news, finalement. Parce que je dis, tiens, c'est vraiment ça qui me plaît. D'autant que le « let's play », c'est quelque chose… Bon, je vais digresser un petit peu, mais c'est toujours quelque chose quand les gens me demandent… Pour débuter YouTube, où il y a plein de gens qui m'envoient des messages, on dit, tiens, regarde ma chaîne, qu'est-ce que tu en penses, Losti ? J'ai envie de leur dire. Surtout, déjà, faites un truc qui vous plaît. Moi, je fais de la news, vraiment, parce que je me suis pris d'affection pour ça, parce que ça me plaît de faire ça. Ça reste quand même un hobby pour moi. Donc, si je m'ennuie, ça va se retranscrire dans mes vidéos. Donc, les gens vont s'ennuyer en me regardant. Mais surtout, dites-vous, qu'est-ce qui vous apportait de plus ? Moi, en fait, j'ai arrêté aussi le « let's play » parce que… Non pas parce que ça ne me plaisait pas, mais je me suis dit, finalement, je ne vais pas intéresser grand monde avec ça. Qu'est-ce qui fait que les gens me regarderaient moi plutôt qu'un « let's play » de Bob Lennon, du VDG ou des trucs ? Qu'est-ce que j'apporte en plus, finalement ? Même s'ils seront d'un niveau largement au-dessus. Est-ce qu'il y a un petit plus qui fait que les gens vont aussi regarder ? Puis, je trouvais que, en fait, mes « let's play » étaient pas géniaux, géniaux sur certains points où je dis, bon, on ne va pas chercher non plus. Et donc, j'ai continué que sur la news, que ça, ça m'éclate vraiment. Et il y avait très peu de gens qui faisaient du commentaire. Je suis un des premiers, je pense, francophones à faire vraiment du commentaire d'articles, comme ça, de nouvelles technologies de jeu. Donc, j'ai continué là-dessus. Et puis, depuis, il y en a certains qui ont commencé dessus. Et ça a beaucoup de gens en commentaire sur la scène francophones. Donc, c'est bien. Je suis très content de moi. Et pour lui, il y en a plus encore, il en faut. Tu approches bientôt des 100 000 abonnés. Est-ce que lorsque tu as commencé à faire ça, tu pensais déjà… Parce que moi, je me souviens de toi. Il faut savoir que quand tu avais déjà 30 000, 35 000 abonnés, lorsque tu avais 50 000 abonnés, je me souviens que tu avais un peu Sabre et Champagne. Maintenant que tu en es presque à 100 000. Ou qu'est-ce que tu en penses de l'état de la chaîne ? Ah putain, les 100 000, ils sont à temps de là. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ma chaîne. Alors, c'est vrai que 50 000, parce que ça augmente. On va dire que c'est un peu exponentiel. Au début, évidemment, c'est très lent. Mais ça, ça fait partie. C'est YouTube qui veut ça. Au début, les petites chaînes, c'est référencement zéro. Si tu fais la meilleure vidéo YouTube du monde, si tu as 10 abonnés, 3 vues par vidéo, tu ne seras pas référencé. Je ne sais pas. C'est comme ça. Malheureusement, ça marche comme ça. Donc, c'est vraiment, ça décolle tout doucement. Donc, c'est vrai que 50 000, pour y arriver, c'était vraiment un gros truc. Et après, il y a des moments où ça part comme ça. Tu arrives à une moyenne. Mais alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis janvier, je crois. Autant décembre dernier, ça montait bien. Je devais atteindre les 100 000 relativement court. Et puis alors là, depuis, je suis libre en nombre d'abonnés. Je ne sais absolument pas. Je pense que c'est YouTube. Il y a des moments comme ça où l'algorithme a ses préférés et pas ses préférés. Et du coup, là, ça vivote un peu. Donc, on y croit. On continue. De toute façon, je continue. Même si je perds des abonnés, je continue quand même. Il y a toujours, même pour les gens qui apprécient mon boulot, même si... Je le dis toujours, en fait, d'avoir plein, c'est pas mal. Mais le but, c'est d'avoir des gens qui aiment, en fait, qui a regardé ce que tu fais. C'est pour avoir, comment dire, plein de gens, mais qui ne regardent pas vraiment, qui ne s'intéressent pas vraiment, juste des vues. Je préfère avoir 1 000 personnes qui regardent tout, qui sont à fond, qui échangent avec moi, plutôt que plein qui ne s'intéressent pas beaucoup. Et accessoirement, le but aussi, je pense, c'est de continuer à entretenir une communauté qui aime ce que tu fais, mais aussi toi-même, à continuer d'aimer ce que tu fais. C'est clair. Il y a un moment, c'est pas facile de faire la part des choses que tu te dis. Des fois, tu te forces un petit peu quand tu dis, surtout quand moi, j'aime bien faire une vidéo, au moins une vidéo par jour, en fait, le rendez-vous du matin, un quotidien, une petite vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu n'as pas envie. Ça, il faut l'avouer. Tu es crevé. J'ai un boulot à côté qui me prend un temps énorme. J'ai une famille. Il y a des fois, tu rentres chez toi. C'est bon, je ne peux plus là. Et puis tu dis, allez, ici, un petit article. Il faut faire une bonne balance entre les deux. j'essaye. C'est vrai que des jours, il y a des jours là récemment, il y a quelques jours, je n'ai rien fait. Je n'ai pas envie. Ou alors, je ne trouve rien. Je ne trouve rien du tout. Et puis, je n'ai pas envie de raconter, de digresser pendant trois heures sur un pauvreté. Parce que le plan de faire des vidéos pour faire des vidéos, ça, ça marche moyen. Il se peut qu'il y a des moments aussi où l'actualité est assez calme au niveau de ce que tu cherches. C'est exactement ça. Les jeux vidéo, depuis le début de l'année, ça va, ça vivote doucement. Il y en aura plus. Après les vacances, on le sait, en la rentrée, ce sera un gros boom. Je pense qu'il y a plein de grosses sorties qu'on attend. Je ne sais même plus ce que je racontais. Que ce soit pour les grosses sorties de jeux ou alors pour les gros scandales. Ah oui, mais ça, j'en veux, évidemment. Mais il y en aura toujours. Ça, il y en aura toujours. C'est incroyable. Ils sont prêts à tout quand même. Ça va très loin. C'est un truc qui est assez affolant. C'est un truc qui est assez affolant aussi à force de te suivre. On ne peut pas s'empêcher de se dire que, quelle que soit la société, la boîte de distribution des éditeurs dont tu parles, c'est quand même plus ou moins les mêmes affaires, les mêmes travers humains qui reviennent finalement. C'est partout pareil, en fait, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que dès que tu laisses faire un petit peu, les gens poussent de toute façon jusqu'à ce qu'il y ait un vrai stop. Moi, un de mes chevals de bataille, c'est les lootbox, par exemple. Les micro-transactions abusives, qu'il y en a, bon, il y a des jeux, il y a des jeux gratos qui sont magnifiques, qui sont super bien, où il y a quelques micro-transactions pour que les mecs, quand même, puissent vivre de leur travail et puissent, même correctement, vivre de leur travail et puis payer pour les serveurs ou autres. Là, bon, on va se dire, allez, ça, c'est pas gênant, c'est bien. Les gens sont contents de participer. Alors, il y a de l'abus dans tous les sens. Le truc, c'est qu'il faut se remémorer. Il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait pas du tout. C'était vraiment, il y a quelques années, moi, j'ai connu ça. Je commence à avoir un peu de bouteille. Il y a quelques années, il n'y avait pas de micro-transactions, il n'y avait pas de lootbox et c'est venu au tout début et encore une fois, c'est quand on laisse un petit peu faire, il faut, on sent qu'on sait très bien que ça va être de pire en pire. Ça a commencé avec le fameux, c'était Bethesda, d'ailleurs, en plus, qui avait commencé les premières micro-transactions cosmétiques. Je me souviens bien, merci Todd Howard d'avoir embrayé. Si ce n'était pas lui, ça aurait été un autre. De toute façon, ce n'est pas des cadres du pognon à se faire. Il n'y a pas de souci, mais les gens se sont dit au début, bon, au début, on s'était bien moqué de lui, c'est ridicule, ces trucs. Et puis, au début, les gens se disent, ce n'est pas grave, de toute façon, achète qui veut. Avec ce type de raisonnement, c'est de pire en pire. On arrive maintenant à des jeux qui sont pourris de lootbox, de pay to win, de micro-transactions parce qu'à chaque fois, c'est juste un tout petit peu plus, un tout petit cran dessus et les gens se disent, ce n'est pas bien grave. Mais au fil des ans, on se rend compte qu'on a fait une marche énorme et c'est pour ça qu'à chaque fois dans mes vidéos, je me dis, il faut dire stop tout de suite à la nouveauté, comme le dernier truc qu'on a vu, c'était la pub dans les jeux vidéo. C'est un truc infâme. On paye pour un jeu et puis on vous colle de la pub en plus. Alors, au début, les gens, les premières personnes qui ont vu ça, ont râlé, on se dit, donc ils ont un peu arrêté. Mais ça revient tout doucement. On vous colle une petite pub de temps en temps puis on dirait, on va vous les mettre quand c'est gratuit, après on va les mettre. Et du coup, on peut se dire, dans 20 ans, il y aura de la pub partout dans les jeux vidéo, sur le modèle de la télé quelque part. C'est ça, c'est ça. Sauf que la télé, finalement, tu ne payes pas les programmes. Imagine du pay-per-view avec de la pub dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si le pay-per-view, ils mettent de la pub à la limite. Je suis en train de dire, je suis en train de réaliser. Mais voilà, le jeu, tu le payes quand même. Ce serait un jeu. Encore une fois, les jeux gratuits où on met de la pub, tu comprends, tu joues gratuitement, pourquoi pas ? Mais quand tu payes 60 à 80 boules pour un jeu, qui sera peut-être court, tu vas finir en juste 10 heures et qu'on te met de la pub dedans, ce n'est quand même pas terrible. Tu l'avais très bien souligné dans une précédente vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce que ce sont fait un petit peu des spécialistes de ça ? C'est la branche sport d'Electronic Arts, si je ne dis pas de bêtises, avec un coup qu'ils seraient très capables de faire, comme tu l'avais déjà dit justement. Ce serait de faire des versions plus chères sans pub, en fait. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la nouveauté qui est, on voit la tendance récemment, c'est qu'on enlève des choses qui semblaient naturelles dans les jeux, des aspects qui semblaient naturels dans les jeux, on les enlève et on vous fait payer pour les remettre. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on met un truc en plus qui gêne les gens et puis on vous fait payer pour l'enlever. C'est-à-dire qu'on crée un problème et on vous vend la solution. Et on voit ça de plus en plus dans les jeux. Là, l'un des derniers dont j'ai parlé, c'était le fameux amiibo chez Nintendo pour le Zelda sur Switch où on vous vend le fast travel, en fait. Le fast travel, de pouvoir justement voyager d'un point A à un point B de manière très rapide dans les jeux, c'est un truc, moi, qui me semblait acquis quand même dans les RPG. Il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas mais qui ne l'ont pas du tout. C'est un choix de leur part. C'est un choix artistique. Mais dans les jeux, normalement, là, on l'enlève et on vous fait payer pour le remettre c'est quand même assez... Je ne sais pas. C'est quand même la limite de l'escroquerie, moi, je trouve, de vous faire payer comme ça. Et pareil, de vous mettre des pubs et de vous faire payer pour ne pas en avoir. Effectivement, c'est le même principe. On crée un problème, on vend la solution de rien. C'est vrai que là, on l'a vu récemment New World, le MMO d'Amazon qui, même sur d'autres types de jeux aussi, on le voit de plus en plus, malheureusement, c'est plein de petits acquis qui disparaissent au profit de supplément Il y avait Assassin's Creed aussi, on pousse le grind, on met du grind un peu plus chiant et puis, une fois que le jeu est sorti, deux mois après, on vous vend des packs d'XP en fait. Tiens, XP plus vite, comme ça, tu ne passeras pas beaucoup de temps. On fait du grind où il faut, pour améliorer, sur Assassin's Creed l'Olyssé, pour améliorer son bateau au plus haut niveau, il fallait une quantité de trucs, de farm monstrueux, mais il fallait passer des heures et des heures à récolter du bois et des trucs et donc du coup, les mecs, on va vous prendre des packs de ressources que vous pouvez acheter comme ça, vous pouvez aller plus vite pour finir le truc. C'est toujours le principe et je ne sais pas où on va aller comme ça mais si on continue sur cette voie, les jeux dans dix ans, ça va être, je ne sais pas ce que c'est, il y aura la carte bleue directement sur le clavier. Ils faisaient avant, il y a quelques années, des inserts de cartes bleues sur le clavier. Là, ils vont les ressortir à mon avis. Il va falloir slider directement sa carte à chaque fois qu'il va acheter un truc, à chaque fois que tu vas faire un niveau. C'est effrayant. Tu posais la question justement jusqu'où ça va aller tout ça. Le problème, c'est que ce n'est pas tant que ce soit reconnu comme on a Scrofi car en parlant autour de nous, en parlant de toi, je suppose qu'il y a énormément de joueurs et de gens qui trouvent ça complètement abusif. Comment est-ce que tu expliques que pour autant, ça marche à ce point ? Ça marche parce que, encore une fois, on s'est laissé faire pendant des années et que du coup, sur les gros jeux, sur les grosses sorties, il n'y a plus que ça finalement sur pas mal de trucs. Si on prend l'exemple phare qui est FIFA 21, imagine que tu aimes les jeux de foot, il n'y a que FIFA. La concurrence, c'est aux fraises puisque c'est eux qui ont la licence. Donc, si tu veux jouer à un jeu de foot, tu joues à FIFA. Et malheureusement, dans FIFA, si tu veux avoir une bonne équipe avec le mode fut, le mode FUT, soit tu passes tes jours, tes nuits pendant des mois, voire des années, même une année en fait, puisque l'année suivante, il y a un nouveau FIFA qui revient et il faut tout recommencer à zéro parce que tes joueurs, tu ne les récupères pas. Et avec les mêmes lignes de code que celui-là d'avant d'ailleurs. Exactement. Soit tu passes par la case lootbox en dépensant plein d'argent, peut-être que tu auras de la chance d'avoir un bon joueur et tout. Et c'est un peu ça. Et le truc, c'est qu'aussi, ça marche parce qu'ils se font de l'argent avec, même si la majeure partie des gens ne dépensent pas. J'en ai parlé souvent. En fait, le plus gros de l'argent qui se font avec toutes ces lootbox et ces micro-transactions vient d'une minorité de gens qui dépensent beaucoup d'argent. Les fameuses baleines. Je traduis ça en français. Je ne sais même pas si ça s'appelait baleine en français à l'origine. C'est les whales en anglais. Mais c'est ça en fait. Et du coup, tant qu'ils font de l'argent, ils vont continuer. Le jeu, il est profitable à souhait. Ils vont continuer. Même s'il y a une majorité, plus de 50% des joueurs qui râlent, pourquoi ils ne continueraient pas ? Parce qu'ils en vendent plein. Ils vendent plein de lootbox. Donc bon, ils s'en foutent. Si jamais il y avait une perte de chiffre d'affaires et que les gens, les fameuses baleines arrêtaient de dépenser, là, effectivement, je pense qu'ils reverraient leur copie. Mais tant qu'on a ça, et puis tout est fait pour faire dépenser ces gens. Ces gens qui, eh bien, cèdent à la tentation facilement sur ce type de jeu ou même dans d'autres choses. Ce sont des gens qui sont facilement addicts en général. et bien tout est fait dedans, dans les jeux. C'est la technique, on voit ça dans les jeux sur mobile, dans les jeux sur portage, sur smartphone, c'est pousser à l'extrême. Les promos temporaires, on connaît tous ce genre de mécanisme. On va tous jouer à un jeu sur son smartphone, on sait comment les mecs essayent de vous soutirer de l'argent. Ils font de plus en plus ça dans les jeux normaux et puis ça marche. FIFA, je le répète encore une fois, le mode fut et les modes comme ça, micro-transactions d'Electronic Arts, c'est la moitié des profits d'Electronic Arts. Juste ça, juste les lootbox et les micro-transactions, pas les jeux, pas la vente de jeux, pas autre chose. C'est les micro-transactions uniquement. Donc, ça marche. Pourquoi il s'arrêterait ? Comme tu dis, pourquoi il s'arrêterait ? D'autant plus qu'on observe ce phénomène dans d'autres secteurs, comme par exemple, tu en as déjà parlé, le secteur automobile. Et là, par contre, ça peut devenir dangereux. C'était incroyable. Qui c'est qui a commencé ça ? BMW, je ne sais plus. Ils vont tous s'y mettre de toute façon, mais de faire des bagnoles en série avec tout de gens. Les bagnoles, il y a déjà toutes les options de base. Ça coûte moins cher à faire plutôt qu'en faire à chaque fois une différente suivant la commande du client. Elles sont toutes les mêmes. Et puis après, tout est débloquable avec des micro-transactions. C'est vrai que ça fait peur. C'est incroyable. Alors, si c'est juste l'option siège chauffant, bon, à la limite, ce n'est pas très rare, mais il y aura des options de sécurité qui vont être dessus. Et du coup, c'est quand même assez grave, je trouve, d'en arriver à jouer avec la sécurité des gens. Comme ça, aussi l'airbag pour motards, j'avais fait une vidéo dessus où il fallait payer un abonnement, en fait, pour l'avoir. Et si jamais l'abonnement est fini, vous arrêtez de payer l'abonnement, eh bien, l'airbag ne marche plus. Ce qui est... Alors, c'est vrai que si on prend un fonctionnement normal du truc, c'est-à-dire qu'ils vous préviennent, attention, dans un mois, votre abonnement est fini, faites attention, blablabla, et puis bon, tu es au courant que tu n'as pas payé, le truc s'arrête, tu ne l'utilises plus, très bien. Le seul problème, c'est que ça reste de l'informatique avec des bugs possibles, des hacks possibles. Imagine qu'il y a un problème que le serveur considère que tu n'as pas payé alors que tu as payé et d'un coup, en fait, pendant que tu es en train de rouler, ton airbag est désactivé. C'est affreux. Moi, ça me effraie, ce type de truc. Il faut absolument réglementer ça pour que... Mais là, pour que ce soit poussé à ce point, comme par exemple l'airbag payant en plus, dans les pays de construction avec ce genre d'options, il y a quand même des normes et des réglementations qui imposent ce genre de sécurité vitale parce qu'on peut clairement dire que c'est vital, ce n'est pas juste du confort, comme tu disais, les sièges chauffants. Comment ça se fait que ces pays-là n'imposent pas aux fabricants de ne pas faire ce genre de choses sur ce genre d'équipement vital ? Parce que l'airbag motard n'est pas obligatoire, il me semble, déjà. C'est comme aux premières heures de l'airbag voiture. D'ailleurs, c'est les bagnoles de luxe qui avaient commencé, c'était Mercedes, c'est BMW qui avaient commencé à mettre des airbags. Mais c'était juste eux, c'était une sécurité en plus qui mettait en plus et il n'y avait rien de... Ce n'était pas obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire dans toutes les bagnoles. S'il n'y a pas ça, tu te dis, ce n'est pas possible. Personne n'achèterait une voiture sans airbag. Donc, pour l'instant, tant que ce n'est pas obligatoire, eh bien, il faut... Les gens peuvent, comme ça, faire des abonnements ou des trucs. Une fois que ça sera obligatoire, il faut mettre le maximum de sécurité, surtout pour les motards, il faut mettre le maximum de sécurité. Si on met l'airbag moteur obligatoire, là, ils ne pourront plus faire ça. Là, ce sera illégal, effectivement, de le désactiver vu que c'est obligatoire et tu l'auras acheté. Mais ouais, les abonnements, les trucs en tant que service, c'est affreux. J'ai une question pour toi de Dago Le Rigolo qui te demande si c'est ton vrai visage. Oui, oui. J'ai été brûlé au troisième degré. Absolument pas. De la même manière, je ne sais pas si la couleur de mon visage que la couleur du mur. Non, c'est un filtre. Et les gens me demandent souvent comment je fais c'est Snapchat. C'est tout con. C'est juste un filtre Snapchat. Ils marchent très, très bien maintenant les filtres Snapchat. J'en ai plein de différents. Je crois que depuis que je te connais, tu utilises ça. Tu as fait quelques essais parce que dans la vie, il faut toujours varier, essayer d'autres choses. Mais tu restes fidèle à cette bonne vieille tête de mort verte. Pour une raison très simple, en fait. Pour une raison très, très simple. Ce n'est pas forcément parce que je suis super fan de ça. J'adore. Le squelette est très, très bien. Mais c'est juste que celui-là, il est en deux couleurs, en fait. Et que du coup, si jamais le filtre foire, tu vois, si je mets la main là, on ne me reconnaît pas parce qu'on ne voit pas le visage. C'est dans l'ombre. Alors que si c'est un filtre qui couvre juste le visage et qu'à un moment, ça merde. Genre je me mouche ou un truc comme ça. Là, on voit ma tête. Et donc, je tenais jusqu'à présent à rester relativement anonyme. Donc, bon. Peut-être qu'un jour, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Juste à cause des deux couleurs. Mais ça fait un peu Game Boy, écran Game Boy. mais peut-être qu'un jour prochainement, je pense à montrer, à enlever le filtre. J'avais peur un petit peu au début que des gens viennent m'emmerder. C'est un risque. Ouais. Puis, finalement, là, depuis que je fais le vidéo, je n'en ai pas trop. J'ai vraiment... Je pense qu'ils s'en sont un peu calmés parce que je suis un peu... Je suis toujours sur la même ligne. Donc, les gens qui ne m'aimaient pas, ils se sont barrés, finalement, il y a longtemps. Et puis là, je n'ai pas trop de haters. Je n'ai pas trop de mecs qui me cherchent vraiment. Donc, finalement, tiens, pourquoi pas bientôt... Peut-être pour les 100 000. Voilà, tiens. Si ça arrive un jour. Oh, là, t'en es à 96. Quelque chose comme ça, 96. C'est vrai que tu as une communauté généralement bienveillante et qui sont aussi majoritairement de ton avis. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi frappant avec toi et qui se ressemble dans ta communauté. C'est que lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu pousses au dialogue. C'est-à-dire que tu veux savoir pourquoi, tu aimes savoir pourquoi pour ensuite répondre par argument. Mais ça me paraît tellement essentiel. C'est-à-dire que j'accepte toute critique. En plus, je ne pense vraiment pas être le chantre de la news ou du commentaire ou d'être complètement parfait. Je fais très souvent des erreurs. Il y a même des fois où je me rends compte moi-même de mon erreur. Je suis supprimé des vidéos que j'avais faites. Parce qu'en lisant un truc, je me suis dit « Merde, non, j'ai dit une connerie, donc il ne faut pas que je publie ça. » Mais ça m'est arrivé de dire des bêtises. Des fois, je fais même des erratums. Je publie un erratum dans la vidéo d'après. Je me suis gouré dans la vidéo précédente. J'ai dit ça, en fait, c'était faux. Mais je demande le droit de pouvoir me tromper. C'est vrai que j'accepte toute critique. Mais du moment, le mec donne quand même un minimum d'arguments. Si c'est pour juste dire « Bon, ta vidéo, elle est pourrie. » Ok, mais pourquoi ? Pourquoi ça pourrit ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit ? Est-ce que c'est juste moi, mon style, qui ne te plaît pas ? En ce cas-là, du coup, je ne peux pas changer grand-chose. Il suffit juste de ne pas me regarder. Le problème est vite réglé. Mais les gens peuvent se parler simplement, on peut critiquer tout en étant bienveillant, en fait. Je vois l'insulte. L'insulte, en fait, ça ne sert vraiment à rien. C'est-à-dire que ça n'apportera rien. Le youtubeur ou le mec qui va juste, soit il va s'en foutre complètement, soit il va se dire « Il va se faire prendre quand même. » « Ah, merde, pourquoi ? C'est bizarre, les gens m'insultent. » Je ne comprends pas. Mais il n'y aura rien de bénéfique, ne serait-ce que pour celui qui a insulté ou pour le mec qui a été insulté. Pourquoi ne pas dialoguer tout simplement et exposer simplement ce qu'on pense directement ? Ça me paraît le bon sens, quand même. À croire que c'est quelque chose qui est trop demandé à certains d'avoir un minimum d'arguments et c'est peut-être une des forces de l'anonymat qui est politiquement en ce moment beaucoup discuté de l'anonymat sur Internet. Oui, je reste… Je ne sais pas. Ça me paraît compliqué, cette histoire, parce que je reste pour quand même une certaine forme d'anonymat parce qu'il y a des gens qui ont envie de pouvoir s'exprimer sans que ça leur retombe sur la tronche, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises ou d'autres qui traînent sur les réseaux sociaux pour regarder un petit peu ce que font les gens. Il y a déjà eu des gens qui ont émis simplement des avis, des avis politiques ou même sur leur boîte et qui ont eu des problèmes derrière parce qu'ils se sont fait identifier. Rien que pour ça, je reste quand même pour une certaine forme d'anonymat. Mais ne pas s'insulter, ça, c'est du bon vouloir des gens. On a le droit de critiquer. Le mec a le droit de dire quand même « je travaille, ma boîte est pourrie, je n'aime pas là où je travaille » sans forcément avoir des problèmes derrière. Tu disais tout à l'heure que… J'habite quand même à 15 000 bornes de la France. C'est vrai que je suis quand même assez loin. Je ne pense pas que mon patron reçoive des mails un jour si on ne comprendrait rien s'ils ne parlent pas un mot de français. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Ça fait partie aussi des choses qui me disent que dans pas longtemps, je pense que je pourrais montrer mon visage sans vraiment que ça me retombe sur le coin de la face. Oui. Ensuite, tu disais tout à l'heure que ton énormément de mécanismes de lootbox et toutes les compagnies sont psychologiquement étudiés pour faire cracher comme tu dis les baleines. Donc, ce phénomène de baleines qui sont à dégraisser par ces éditeurs. Tu travailles, il me semble aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre dans tes vidéos, dans de la… Tu es chercheur en psychologie, quelque chose comme ça ? En euro, psychologie, mon travail, en fait, essentiellement, je suis chercheur en imagerie cérébrale. Donc, je mets des gens dans une IRM ou dans le fait de l'EG ou de la MEG, dans une machine, en fait, d'imagerie. Je scanne leur cerveau, je regarde ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'ils font quelque chose ou pendant qu'ils ne font rien, d'ailleurs. Et je cherche, en fait, je tiens, je cherche à corréler des activités cérébrales, de l'activation cérébrale, en fait, avec une activité quelconque, faire une tâche, lire des chiffres, ou alors un problème, un problème. En ce moment, je travaille énormément sur l'épilepsie et j'ai travaillé sur les attaques cérébrales, sur la dyslexie, d'ailleurs, c'était ma thèse, ma thèse, c'était sur la dyslexie chez les enfants. Donc, voilà, je regarde des images de cerveau toute la journée, je fais des stats, je fais de la programmation sur Matlab et je fais des stats. Grosse merde. Tout ça, d'ailleurs, je suppose que ça peut t'aider aussi à faire certains parallèles d'addictologie avec des phénomènes. Par exemple, si je vois quelque chose dans un jeu qui m'intéresse mais qui coûte 150 balles parce que c'est comme ça, j'imagine que dans mon cerveau, ça fait chauffer une case qui me dit achète, 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 moi, je n'ai jamais fait de travail réellement sur les activités cérébrales du jeu, de l'addiction ou des trucs. J'ai pas mal de collègues qui en font mais c'est vrai mais par contre, c'est vrai que les mécanismes qu'on voit sont quand même relativement simples pour le moment parce qu'ils marchent et pourquoi faire quelque chose de super compliqué finalement quand ça marche ? Tu fais des promos de temps en temps, tu fais des choses plus chères, trop chères et puis tu fais croire qu'en faisant moins cher c'est une promo qu'il faut absolument sauter sur l'occasion, c'est la peur de manquer le fameux faux mot Fear of Missing Out ça c'est un truc moteur qui marche absolument tout mais partout il n'y a pas besoin d'aller chercher des activités cérébrales ou autre chose on sait que ça marche chez un pourcentage de gens donc les mecs ils y vont gaiement les promos temporaires c'est ça c'est exactement ça en ce moment depuis l'affaire GameStop je me suis intéressé un petit peu au marché financier j'investis un petit peu je fais un petit peu dans les cryptos le FOMO le Fear of Missing Out c'est un truc ça marche mais c'est tout le temps tu vois ça toutes les secondes à chaque fois dès qu'il y en a un qui a un petit peu tendance ou un truc qui commence à monter tu as plein de gens qui savent vite 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 qu'il faut parce que sinon je vais rater le truc je vais rater le coche c'est pareil et puis sur d'autres c'est la comparaison la comparaison par rapport à ses potes c'est le cas sur FIFA tu as un pote qui a allouté qui a réussi à avoir un bon joueur tu dis moi il faut que je l'aie aussi surtout chez le jeune public les vieux peut-être s'en foutent un petit peu plus de se comparer les concours de bits il y a un âge où on fout un petit peu mais c'est vrai que d'autres ça ça va marcher à fond et c'est pour ça qu'ils font ce qui marche le plus t'as qu'à voir c'est les vidéos de mecs qui ouvrent des lootbox sur YouTube alors tu fais ouverture de lootbox FIFA sur YouTube t'as des pages et des pages et des pages de mecs avec des vignettes où ils font des têtes d'enfariner pas possible la plupart en plus on s'est rendu compte j'ai fait une vidéo là-dessus ce sont des arnaques pas possible parce qu'ils sont sponsorisés donc ils touchent en leur file soit ils leur filent des milliers de lootbox ratos ils ouvrent et ils enregistrent juste celles où ils ont gagné et ils font une compile avec ça donc ils donnent l'impression que c'est la fête du slip que tu gagnes tout le temps ou soit ils leur filent des lootbox qui sont truqués c'est-à-dire qu'ils ont une chance de loot beaucoup plus importante que la normale comme ça ils peuvent faire du stream dessus et ils montrent c'est pareil donc c'est comme ça c'est pour bien montrer regardez vous aussi vous pouvez avoir rien qu'avec ces deux mécanismes-là tu fais la majeure partie de tes bénéfices alors on verra je pense dans plus dans quelques temps des mécanismes peut-être plus avancés pour faire cracher les gens des trucs un petit peu plus insidieux mais pour le moment ça marche très bien donc pourquoi pas continuer et puis ça coûte pas cher à faire alors comme tu dis pour le moment ça marche très bien mais on s'aperçoit que dans pas mal de pays de plus en plus c'est politiquement pris à bras le corps et il y a des mesures qui sont prises qui ont d'ailleurs il y a du Electronic Arts pour ne citer qu'eux qui ont déjà été sanctionnées si je m'abuse je me souviens il y en a tellement tellement de vidéos dessus il y a des procès en Angleterre je crois il y a des pays qui ont interdit carrément la lutte box la Belgique et les Pays-Bas la Hollande par la même langue peut-être que c'est ça peut-être que c'est le Néerlandais qui fait que je ne sais pas mais non il y a d'autres parce qu'il y a de plus en plus d'associations qui préviennent du danger que ça a chez les enfants pour l'instant ça vient surtout de ça ce sont des associations qui préviennent nos enfants jouent à des jeux qui peuvent les rendre addicts ou en tout cas qui peuvent augmenter leur addiction s'ils en sont déjà s'ils sont déjà préposés à avoir de l'addiction facile et à dépenser tout leur argent et à continuer dans des jeux d'argent donc c'est un problème de santé publique et donc effectivement plus il y a d'associations qui réclament et maintenant au support de quelques études de recherche qui ont été faites il n'y en a pas encore énormément mais il y en a une dizaine maintenant parce que c'est vrai que c'est un problème relativement récent donc il faut le temps de pouvoir étudier ça chez les enfants et là il y a 99% qui montrent qu'effectivement il y a un réel problème chez les enfants ça crée de l'addiction chez les plus jeunes donc c'est un problème il faut absolument régulter pour moi ce sont des jeux d'argent on met de l'argent pour avoir une récompense aléatoire il faut que ça soit réglementé comme pour les autres jeux d'argent d'autant qu'il y a certains jeux où on peut revendre donc on peut se faire de l'argent indirectement derrière il y a des marchés ce qu'on appelle les marchés gris il y a même Steam d'ailleurs il y a des marchés gris de lootbox c'est des vrais marchés il y a des gamins qui font ça qui passent leur vie là-dessus à essayer de revendre et à se faire de l'argent là-dessus c'est un très très gros problème et pour moi il faut très très vite réglementer encore une fois il ne faut pas laisser faire parce que ça va aller de pire en pire donc il faut réglementer tout de suite au moins pour les moins de 18 ans après les plus de 18 ans c'est un autre problème alors c'est vrai que tu fais beaucoup de vidéos de commentaires mais tu fais aussi quand même pas mal de vidéos de let's play tu en as fait en fait en fin de compte on s'aperçoit rapidement au travers de tes vidéos que tu es aussi un joueur depuis très longtemps à partir de quand tu as commencé tu as découvert des jeux vidéo console, PC quelle époque ? j'ai commencé sur une console Atari très 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 longtemps première console Atari ça date puis après je suis passé par toutes les générations c'est aussi pour ça que j'aime bien faire du commentaire parce que j'ai j'ai connu j'ai la chance d'avoir connu à peu près tout depuis le début des jeux vidéo finalement toute l'évolution j'ai dû jouer à peu près à toutes les consoles alors je ne les ai pas toutes évidemment je ne les ai pas toutes achetées mais avec des potes avec des trucs donc j'ai à peu près tout essayé ça donne un point de vue assez intéressant je pense de voir ça donc moi j'ai commencé il y a hyper longtemps quand même sur les consoles je suis passé par la grosse fan Nintendo vs Sega il y avait Atari au début après Nintendo vs Sega après il y a Sony qui s'envoyait j'ai vraiment tout connu et puis récemment après moi je suis passé sur PC relativement vite j'avais d'ailleurs un ordi Atari aussi j'ai été Atari plutôt qu'Amiga à l'époque c'était la grande compétition des ordi à l'époque Amstrad je n'ai pas eu j'ai joué un peu sur Amstrad mais je n'ai pas eu mais j'avais un Atari à 1040 STE donc je jouais beaucoup dessus des consoles un peu moins ça dépensait aussi à l'époque quand tu es jeune ça dépensait aussi de tes parents et mes parents n'étaient pas très consoles donc je jouais sur mon ordi parce que l'ordi servait aussi à travailler donc pour eux ça allait c'est un mix c'est un peu l'ordi de la famille c'est ça ? par contre je passais des soirées entières chez des potes à jouer à la console des nuits même en prétendant que j'allais bosser des trucs c'était la bonne époque on ne jouait pas en réseau on allait les uns chez les autres et puis à pizza à coca et puis aux jeux c'était magnifique donc voilà j'ai vraiment tout connu mais maintenant c'est quasiment exclusivement sur PC j'ai une PS4 une PS4 Pro et je pense que je m'achèterai la PS5 dans quelques mois la Switch Pro aussi peut-être quand elle sera de nouveau disponible ouais qu'elle sera disponible et qu'il y aura eu tous les bons patches qu'il y aura des gros jeux en fait peut-être intéressants pour jouer dessus mais je joue vraiment en ce moment c'est très peu de temps une fois que j'ai sorti tout le temps que j'ai pour mon boulot pour la famille et puis pour les vidéos pour Youtube j'ai quasiment plus rien donc je passe juste le temps que j'ai de reste de jouer donc je joue vraiment à des jeux très sélect auxquels j'ai vraiment envie de jouer j'ai vraiment envie d'essayer donc le game en ce moment c'est très très limité tu disais tout à l'heure qu'avant les extensions n'étaient d'une pas forcément payante mais moi je me rappelle aussi d'une époque que toi tu as dû connaître aussi et là c'est vraiment le cas on peut le dire un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître c'était un temps où il y avait certaines extensions qui étaient même plus complètes que les jeux de base non c'est vrai il y avait un moment où il y avait ce besoin ce sentiment de plaire aux joueurs en fait d'avoir vraiment la reconnaissance des joueurs moi l'exemple qui me vient le mieux c'est Blizzard qui avait été ma compagnie de jeux vidéo préférée pendant des années les mecs Blizzard c'était un moment pour moi c'était le top c'était ce qui se faisait de mieux les mecs ils prenaient le temps de faire des jeux à chaque fois il y a une période où ils faisaient très peu de jeux très peu de trucs à chaque fois qu'il y avait un jeu Blizzard qui sortait c'était un événement monstrueux et puis les extensions on sentait qu'il y avait du boulot dedans les mecs ils se crevaient beaucoup de développeurs en herbe pour eux le Saint Graal c'était d'être embauché chez Blizzard et maintenant on voit ce que c'est devenu c'est triste en fait ça devient pathétique et on voit qu'on retrouve un petit peu ce besoin de bien faire les choses et de plaire aux joueurs chez beaucoup de développeurs indépendants heureusement l'apogée d'internet a fait que beaucoup de créateurs indépendants peuvent faire connaître leurs oeuvres et peuvent devenir très célèbres très rapidement et on a vu ça il y a quelques jeux qui étaient indépendants d'ailleurs le tout premier jeu que j'ai fait en let's play sur ma chaîne sur Mac c'était Stranded Deep Stranded Deep c'était deux Australiens de Mac qui se sont dit on va faire des jeux vidéo ils étaient deux les gars un petit jeu de survie comme ça dans la flotte a priori rien de bien transcendant et puis il y a quelques gros streamers qui ont trouvé le jeu comme ça par hasard dont PewDiePie quand t'as PewDiePie qui fait un let's play sur ton jeu et qui passe son temps à se bidonner à rigoler à dire que le jeu est génial le lendemain tu peux t'assurer qu'il y a des millions de mecs qui vont l'acheter qui vont le télécharger grâce à ça grâce à cette nouveauté un petit peu de l'exposition qu'on peut avoir au moins maintenant les créateurs indépendants et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui se dirigent vers ces jeux indépendants parce que les grosses boîtes finalement cherchent beaucoup plus à faire du chiffre on le voit ce sont des grosses entreprises maintenant c'est ça qui a changé et qui pour la plupart sont cotés en bourse et ont des investisseurs et il faut répondre aux investisseurs quand on est en bourse quand on est une entreprise publique il faut répondre aux investisseurs alors il y a des appels aux investisseurs il faut leur plaire il faut dire oui on va faire tel truc pour gagner pour gagner tant l'année prochaine pour augmenter nos bénéfices et du coup on en vient finalement à être dans une stratégie où il faut gagner de l'argent plutôt qu'à faire des choses qui vont plaire alors c'est pas forcément anti-call relay des fois ce qui plaît peut rapporter gros mais en ce moment là c'est justement pour ça qu'ils poussent les lootboxes les jeux sur smartphone parce que c'est ça qui rapporte le plus après les joueurs ne s'y retrouvent pas forcément je pense que c'est une minorité qui paye qui paye énormément et la majorité derrière bon bah ils s'amusent un peu mais c'est moins bien qu'avant on remarque par ailleurs que tu parlais de Blizzard qui n'est plus ce qu'il était je suis totalement d'accord avec toi de même que par exemple un grand studio qui était Bullfrog où la plupart de leurs membres fondateurs ne sont plus en accord avec la politique actuelle de comment ça se passe et se rassemblent sous d'autres noms de studios comme par exemple les mecs ce que font les gars de Blizzard pour faire des jeux un peu à l'ancienne ouais il y a un Blizzard 2.0 d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo là-dessus des anciens je ne sais plus j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps hier je crois que je fasse une vidéo dessus des mecs qui ont envie de refaire des jeux comme faisait Blizzard à l'époque d'ailleurs Blizzard ça ne leur plaît pas trop parce que ça ressemble un petit peu trop à leurs jeux donc voilà ils ont monté une boîte et ils sont communément appelés par les gens les Blizzard 2.0 il y a même le mec de Moreham l'ancien patron de chez Blizzard qui en a eu ras le bol de devoir répondre justement à des investisseurs à Activision il s'est dit je me casse et je vais monter ma propre boîte il a pris ses billes il aurait pu prendre sa retraite le mec qui est multimillionnaire et il aurait pu dire c'est bon je vais m'acheter une ville là à Hawaï et puis je vais avec ma femme on va se faire dorer la pilule pendant les années qui nous restent non non il a mis son argent il a créé une nouvelle boîte pour refaire des jeux vidéo comme il aimait faire à l'ancien j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner mais oui il y a vraiment une envie de ça je pense que c'est un peu comme pour tout on va aller dans un extrême avec tous les gros Activision Electronic Arts et puis à un moment il va y avoir un gros ras le bol il y aura de plus en plus de petites boîtes qui vont être très connues les anciens de chez Interplay aussi les anciens de chez Bethesda aussi qui ont eu ras le bol maintenant Bethesda et chez Microsoft on va voir ce que ça va donner mais qui montent leur propre boîte derrière qui montent leur propre jeu un petit peu justement à l'ancienne et ça j'ai vraiment hâte de voir les jeux qui vont sortir je ne sais plus comment ça va DreamEven je crois la boîte de mort oui c'est DreamEven ça ça va être j'avais suivi la vidéo que je t'avais faite sur ce sujet et c'est vrai que ça a donné très 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 envie et j'ai vraiment je fais partie de ceux qui sont en attente de ce genre de produit moi aussi les mecs de chez alors j'ai plus leur nom désolé je suis un peu fatigué les anciens de Fallout en fait qui ont monté leur propre boîte qui ont fait un jeu récemment j'y ai joué en plus je ne sais plus bref pourtant c'était un jeu ils n'étaient pas beaucoup c'était une petite équipe et puis et puis ils ont fait le truc c'était pas un triple A c'était un double A mais il y a eu une attente le mec était harcelé sur Twitter sur le truc alors quand est-ce qu'il sort on a trop hâte d'y jouer et le jeu a fait un carton intersidéral alors que c'est un jeu très bien le jeu mais c'est pas non plus la sortie du siècle on voit que les gens il y a vraiment une attente en fin de compte c'est même pas question que ce soit du triple A ou du gros double A comme on peut voir aussi mais c'est simplement le fait d'avoir déjà un jeu fini à l'époque même s'il y a encore du travail après mais voilà déjà avoir un produit fini et qu'il ne soit pas plein de paywall ou de boutique comme tu en parles souvent d'ailleurs il y a de plus en plus de jeux qui sortent avec une boutique plus au point que le jeu lui-même ça malheureusement quand ils font tester la boutique déjà avant la sortie du jeu moi ça me gêne j'ai toujours un problème avec ça c'est-à-dire qu'on c'est pas le seul ils font pas on cherche pas à faire un produit et après faire des rentrées d'agent sur ce bon produit alors on fait un produit bien qui tient et après on va dire bon les gars voilà on a mis ça en place après pour eh bien pour pour gagner gagner de l'argent et vivre un petit peu de notre boulot non tout est prêt déjà avant le problème aussi c'est des fois tu sens tu regardes la boutique et tu dis ouais même les graphistes en fait les graphistes qui bossent dans le jeu ils ont passé beaucoup plus de temps à faire les skins ou les différents trucs qu'ils vont vendre plutôt que bosser sur le jeu lui-même parce que bon ils en font plein ça c'est la foire aux skins dans tous les sens c'est désolant c'est désolant quand tu vois aussi Marvel justement Marvel's Vendure j'ai fait un truc j'ai fait plein de vidéos dessus la boutique elle tourne le jeu bon il n'y a pas grand chose dedans mais la boutique elle tourne la boutique le jeu ne tourne pas mais la boutique impeccable ça ouais c'est ce que je dis toujours c'est-à-dire que regardez quand il y a un gros bug dans un jeu il faut attendre le patch il faut attendre le patch même s'il y a des gens qui sont bloqués le jeu est briqué la quête principale ils ne peuvent pas continuer bon bah il faut attendre le patch qui arrivera quand il arrivera si dans un jeu la boutique la boutique foire la boutique est buguée et les gens ne peuvent plus acheter le lendemain elle est fixée le lendemain c'est désolant c'est comme ça parlons un petit peu plus de toi en étant toi-même donc ça fait des années que tout le monde te connait sous le personnage de Lost-T le prince de la luxure d'où est-ce que qui te vient ce personnage du maître de la luxure comment tu t'es construit d'où ça vient en fait Lost-T c'est un perso c'était le nom d'un perso que j'avais sur World of Warcraft que j'avais il y a des années en fait c'était un mage j'ai toujours joué mage sur World of Warcraft et et ça venait en fait de de Lost de Full Metal Alchemist de Lost-T à luxure ça a toujours été mon péché préféré en fait et je me suis mis un petit peu à parler comme ça parce que il y avait je constatais en faisant des news qu'il y avait de plus en plus de puritanisme ambiant dans le monde et je trouvais ça très gênant en fait moi ça m'ennuie profondément cette espèce de censure on sacralise tout on peut plus rien montrer les corps ça devient un truc dès qu'on voit un bout de peau les mecs ils sont complètement hallucinés en disant que c'est pas possible c'est la perversion pas du tout en fait et pour moi tout ça c'est créateur en fait de comportements complètement dégénérés donc c'était un peu pour ça pour aller un petit peu à l'encontre à contre-courant de tout ça non mais en fait c'est rien en fait comme disaient pour les anciens ceux qui reconnaîtront le doc qui disait ce n'est pas sale et bien c'est tout à fait ça en fait c'est un peu le but non mais c'est normal la chair c'est normal le sexe c'est normal ça fait partie de la vie ça fait partie de la vie des corps nus c'est juste des corps nus ça peut être beau ça peut être moche ça peut être ce qu'on veut en fait mais on apprécie comme une oeuvre d'art mais il n'y a pas à s'exciter dessus il n'y a pas et ce truc c'est ce double pendant de la luxure en fait le nus c'est mal par contre la violence bon ça passe ça m'a toujours gêné donc sinon il faut il faut remettre un petit peu la luxure au centre enfin au centre je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça mais ne pas ne pas lutter contre le puritanisme voilà la désacraliser un petit peu c'est un peu ça un peu ça on voit tous les jeux qui commencent à censurer même des personnages virtuels en fait un décolleté d'un personnage virtuel ça devient un sujet de débat alors qu'il y a des années ça ne serait même pas imaginé en parler on s'en fout on s'aperçoit aussi par rapport à ce genre de puritanisme que tu viens de décrire qu'en fin de compte il n'est pas universel il est à plusieurs étages j'ai un peu l'impression en fonction des jeux et des éditeurs et aussi des pays dans lesquels un jeu un jeu un peu un peu sexy est proposé j'ai un peu l'impression que le puritanisme il a un petit peu la carte non ? ça dépend mais ça s'uniforme de plus en plus parce que comme le jeu vidéo comme n'importe quel produit est mondialisé maintenant donc les gens ils ne vont pas s'embêter à faire des versions une version par pays en fait en suivant les mœurs et les réglementations de chaque pays ils font une version pour tout le monde donc du coup qui va être nivelé par le bas parce que ça va répondre un petit peu à tout le monde et puis après on balance ça partout parce que ça coûte moins cher à faire et puis aussi ça dépend aussi des batailles de pouvoir on a vu ça chez Sony Sony qui est une compagnie japonaise à la base et on voit que depuis quelques années c'est Sony US qui prend le pouvoir d'ailleurs ils ont déplacé le central le bureau aux US et du coup il faut s'adapter c'est le marché US qui prend le dessus et du coup on voit de la censure puritaine américaine qui arrive sur des jeux sur des jeux japonais et du coup les japonais aussi doivent jouer et ils ne vont pas faire des jeux juste pour le Japon donc ils font comme ça alors peut-être qu'on verra il y a quelques jours il y a des modes dedans je trouve ça pas mal finalement de mettre des options dans les jeux un mode je ne sais pas un mode qui censure il y a plein de jeux où il y a des modes qui sont sur le sang par exemple pourquoi pas puisqu'on a le choix on donne le choix aux gens de regarder ce qu'ils veulent moi je trouve ça très bien mais supprimer purement et simplement je trouve ça dangereux parce qu'encore une fois c'est comme pour les lootbox comme pour les trucs c'est vrai que prix quand on prend juste un exemple comme ça finalement c'est pas grand chose bon allez il y avait un perso qui était ultra sexy on a supprimé un petit peu décolleté allez il ne va pas nous pondre il ne va pas nous chier une pendule pour ça le problème c'est que c'est un cran à chaque fois et c'est que si on regarde l'évolution depuis quelques années finalement on a fait on a fait un énorme pareil on se dit on se dirige vers un truc où il n'y aura il n'y aura plus rien en fait il n'y aura que des persos qui seront complètement asexués ça sera juste des mannequins finalement des mannequins avec peut-être deux yeux et une bouche et puis c'est tout comme ça on aura on dirait pas de problème on ne va rien faire qui va susciter une polémique comme ça on n'a pas de problème et c'est bon et il n'y aura plus rien finalement dans ces jeux il y aura plein de jeux qui seront même plus drôles tu parlais tout à l'heure de manga tu n'aimes pas seulement que les jeux vidéo tu as plusieurs fois parlé de manga aussi en fin de compte quelles sont tes autres passions dans la vie quotidienne de tous les jours ? mes passions pas beaucoup puisque je n'ai pas le temps ouais en fin de compte ta passion c'est ta chaîne YouTube ma passion c'est un peu ma chaîne YouTube et puis les quelques jeux auxquels je joue je regarde quand j'ai le temps en fait je regarde souvent des mangas quand je suis en train de bosser quand je fais je l'ai dit tout à l'heure je faisais beaucoup de programmation Matlab des fois tu as des moments où ce que tu fais c'est juste long mais c'est très con il n'y a pas besoin de vraiment réfléchir c'est juste faire du code et du code et du coup je me mets un film ou un manga surtout quand ce que je fais c'est chiant j'aime bien bosser avec un petit background comme ça donc je me mets des mangas je regarde comme ça mais sinon en dehors en dehors je n'ai pas trop le temps puis il y a Mme Lusty aussi qui est là donc il faut quand même que je passe du temps avec ma famille aussi donc puis j'ai je suis papa donc voilà il faut s'occuper il faut je m'occupe j'ai un petit garçon qui a quand même trois ans donc il faut s'en occuper ça demande et puis ma femme est enceinte donc il y en a un deuxième qui va bientôt arriver un deuxième félicitations tout ça ça prend du temps ça prend énormément de temps donc voilà une fois que j'ai passé j'ai plus trop rien j'essaye de relire un petit peu de temps en temps tiens justement je me suis acheté où est-ce qu'il est ? ah tiens je ne sais pas si on va bien le voir avec la caméra mais c'est le non on voit on voit ah si peut-être là Berserk ouais je me suis racheté l'édiction Deluxe il y avait ça elle était en promo sur Amazon de Berserk l'intégral Deluxe donc je me suis acheté ça je vais lire ça quand j'ai le temps encore une fois je ne sais pas je préfère plus les animés que lire mes Berserk il peut y avoir n'importe quoi j'achète je suis un très grand fan de Berserk ah oui donc mais ouais passion je ne sais pas trop trop le temps une fois que tu t'es occupé de toute ta vie on sent quand tu fais tes vidéos de commentaires lorsque tu décryptes des tas d'articles on sent que c'est un peu ça ta passion c'est un peu ça c'est juste c'est la première c'est juste le temps pour ça finalement et elle prend un petit peu chaque temps libre un petit peu que j'ai je regarde c'est-à-dire que toute la journée c'est un peu comme ça que je fonctionne toute la journée quand je bosse quand je fais une micro-pause ou même petite pause je regarde les news je regarde tiens qu'est-ce qui s'est passé ou les articles les news que les gens m'envoient je dis tiens est-ce que c'est intéressant ça va puis je fais des bookmarks je le mets en favori et tout j'ai une liste comme ça de choses dont je pourrais parler qui me semblent intéressantes et puis je lis des trucs et puis je retiens puis le soir après je lis plus et puis je retiens vraiment ce qui est intéressant et puis je travaille un peu dessus et puis après j'enregistre ma vidéo que je diffuse le soir en fait chez moi c'est le soir je balance mes vidéos juste avant d'aller me coucher c'est vrai que c'est vrai que depuis le temps que tu fais ça tu t'es un petit peu concocté je suppose un genre de réseau d'informations à travers plein de noms que tu vois passer tu as plusieurs fois parlé d'un certain Paul Tassi que apparemment tu suis beaucoup oui Twitter c'est une mine d'informations incroyable en fait les mecs balancent tout le monde balance des tas d'infos tu suis plein de monde en fait beaucoup de journalistes je suis énormément de journalistes de jeux vidéo du mainstream jusqu'à des trucs un peu moins un peu plus à côté et en fait ils balancent des news tout le temps donc il suffit puis sur Twitter je me les mets en favori à chaque fois tous les trucs tous les articles qui balancent ça m'intéresse ça m'intéresse ça m'intéresse puis après je lis puis il y a quelques personnes qui m'envoient aussi qui m'envoient des messages privés avec des articles qui pourraient m'intéresser je les en remercie d'ailleurs beaucoup parce que ça me ça me mâche un petit peu de travail comme ça c'est bien ils travaillent pour moi gratuitement c'est sympa ça va plaire à l'hostie hop donc Twitter c'est ma principale mine mine d'information est-ce que depuis le temps tu t'es fait peut-être bon peut-être pas des amis mais tu es peut-être devenu proche de certaines personnes du milieu du jeu vidéo peut-être des développeurs des journalistes aussi pas du tout d'accord zéro absolument zéro même les youtubeurs rien je sais pas on me parle pas directement en fait des fois tu poses une question mais les mecs pour eux t'es un non sur un réseau social ils s'en foutent un peu finalement ils te répondent s'ils veulent mais point barre donc non des journalistes non pas trop admettons que tu reçoives que tu repères une news qui te semble pertinente qui parle d'un scandale dans telle boîte de développement et que mettons tu contactes un développeur en te présentant en étant l'hostie youtubeur tu penses faire tu penses faire une vidéo sur celui-là est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être moyen de nouer des dialogues par rapport à tel ou tel événement j'ai déjà essayé plusieurs fois les mecs répondent pas en général déjà parce qu'ils peuvent pas trop répondre ils sont tenus c'est pour ça que je fais beaucoup de commentaires sur des rapports de journalistes parce qu'eux ils ont à la limite des gens qui peuvent des contacts en fait où ils parlent direct donc ils donnent un petit peu des infos qui viennent de l'intérieur mais quand c'est quelqu'un qu'ils connaissent pas du tout ils répondent pas parce qu'ils ont pas je pense qu'ils se sont fait piéger plein de fois il y a plein de mecs de boîte qui se sont fait piéger parce que leurs patrons veulent absolument qu'ils disent rien surtout quand il y a des choses pas jolies jolies qui se passent dans la boîte personne n'a le droit de parler donc non vraiment et des mecs qui d'eux-mêmes m'envoient des messages ça arrive très rarement j'en ai eu l'année dernière je crois un mec de chez Micromania quand il y avait les rumeurs de fermeture de boîte il y avait un mec de chez Micromania qui m'avait envoyé un message pour me donner des informations qui étaient employés dans un Micromania mais c'est à peu près tout en fait d'eux-mêmes ils font vraiment pas les gens ont peur pour leur boulot pour leur place c'est normal ils ont pas envie d'avoir des problèmes comment vois-tu le futur de ta chaîne oh pardon je t'ai coupé non non je disais non pas trop puis Admi en tant que d'autres youtubeurs même j'ai très peu de contacts finalement très très peu quelques-uns il n'y a pas vraiment de youtube c'est pas une grande famille ouais après ce qu'on a compris tu as l'air d'être quand même tu as l'air d'être un peu en bon terme avec l'un de tes grands rivaux du commentaire psychodélique il me semble que vous êtes en bon terme tous les deux mais on parle pas en fait donc il n'y a même pas de bon terme ou pas terme j'estime que tous les youtubeurs font ce qu'ils veulent donc il fait son truc je n'ai pas grand chose à dire sur lui finalement il fait ce qu'il veut il a plein de gens à qui il s'appelait tant mieux il s'éclate quoique là j'ai vu qu'il avait un petit problème il s'est fait ban de Twitter pour une connerie encore en plus en plus c'est pour une c'est exactement ce que je racontais dans une vidéo sur la modération automatique de ses Twitter c'est infâme c'est n'importe quoi en fait c'était à propos d'un Julie il a balancé un screen c'est je ne sais pas si tu connais la streameuse Mano Nolita qui a vu des problèmes de harcèlement récemment et elle tweetait un truc qui était justement en rapport avec le mec qui la harcèle et donc CEO fait un tweet en disant oh là là mais quelle sous-merde et il visait évidemment le gars il visait le gars le bot a repéré le mot ou alors ou alors non pire je pense que c'est quelqu'un qui a fait un report je pense que c'est plus ça qui a fait un report de son truc et le bot a interprété ça comme s'il insultait et il harcelait Mano Nolita lui-même alors que pas du tout mais le bot et la modération automatique ils se foutent complètement du contexte il n'y a pas de bot qui analyse le contexte et donc il s'est fait purement il s'en prévient je pense qu'il va la récupérer parce que il suffit d'envoyer un message non non regardez il suffit qu'un seul modo humain lise ça pour dire effectivement oui non c'est pas bien il va le récupérer et donc ouais en fait on a très très peu de contacts déjà que j'ai pas le temps vraiment de faire beaucoup de collaborations avec des gens il y a très peu de gens qui m'ont demandé et à chaque fois je dis dès que j'ai le temps d'accord ben toi d'ailleurs et puis j'ai eu un débat aussi peut-être que les gens n'osent peut-être pas aussi en demander quand ils ont surtout quand ils sont peut-être ils ont des chaînes peut-être pas forcément énormes ou des trucs mais moi je m'en fous de la taille de la chaîne des gens s'ils veulent me demander s'ils veulent me parler s'ils veulent débattre si j'ai le temps je viens il n'y a aucun souci il n'y a aucun problème je suis pour le débat le dialogue même si vous avez 5 abonnés les gars aucun souci c'est pas évident mais non je ne parle pas de toi je ne parle pas de toi évidemment c'est pour donner un exemple je sais qu'il y en a d'autres qui ne répondent pas à ce genre d'autre chose parce que ça ne leur fait pas de pub je m'en fous complètement de ça c'est vrai qu'il y a un peu l'aspect commercial entre guillemets commercial ou en fonction de si je vais participer à ça qu'est-ce que je vais gagner pas assez pas beaucoup donc je ne vais pas bon ça tu les vois des gens qui une fois qu'ils sont un peu connus il n'y a plus personne qui compte il n'y a que les mecs en fait ils contactent uniquement les gens qui sont au-dessus d'eux qui pensent être au-dessus d'eux puis c'est tout ouais mais ouais sinon non les contacts pas trop j'aimerais c'est sympa moi c'est bon j'ai plein de projets dans la tête j'ai plein de trucs que j'adorerais faire j'adorerais faire des vidéos sur mon travail je suis sûr que ça serait passionnant j'adorerais faire des gros débats c'est ça génial inviter des youtubeurs comme ça sur Zoom et des trucs et faire des débats sur un sujet ça se fait beaucoup aux US ça commence un peu à se faire en France c'est passionnant c'est toujours un truc j'adorerais faire ça mais encore une fois il faut que je trouve le temps si je deviens un jour si je deviens très riche j'arrête mon boulot et je ne fais plus que youtube et je ne fais pas plein de trucs mais sinon non malheureusement il faut bien gagner sa vie ça je ne le fais pas dire c'est vrai que le principe des tables rondes c'est quelque chose qui est toujours pertinent et qui plaît aussi à beaucoup de gens ne serait-ce qu'aux invités de pouvoir donner leur avis parce que ce n'est pas toujours dit qu'on leur demande aussi sur des points de vue un peu plus perso que ce qu'on attend d'eux après tout donc pourquoi pas prendre peut-être moins de temps pour faire des vidéos de commentaires et te concentrer peut-être plus là-dessus intérieurement pourquoi pas après il faut organiser ça ça prend du temps à contacter les gars trouver un moment où ils sont plus disponibles l'avantage de faire des vidéos si tu veux c'est que je peux faire ça tout le temps quand j'ai 5 minutes quand j'ai 5 minutes je vais lire une news j'ai 5 minutes je vais aux toilettes je prends mon téléphone je lis la news est-ce que ça m'intéresse tandis que faire du stream faire du truc t'es bloqué devant ton ordi pendant une heure deux heures tu peux rien faire d'autre et c'est vraiment bloquer le temps donc c'est pas c'est pas flexible les vidéos c'est flexible ça me convient parfaitement mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'envie de faire plein d'autres trucs et actuellement est-ce que tu joues à quelque chose en particulier bon on a bien compris qu'entre les vidéos et la famille c'était pas toujours facile bon récemment tu avais fait les last plays de Last of Us 2 qui moi ça m'avait bien plu de suivre ça bon toi le jeu t'as moyenne non plus mais le 1 m'avait énormément plu je l'avais fait deux semaines avant parce que j'y avais jamais joué en fait donc j'ai fait le 1 j'ai adoré Last of Us 1 j'ai vraiment adoré même s'il avait pris un petit coup de jeu mais c'était quand même très très agréable pour moi le 2 je trouvais que c'était du réchauffé en fait c'est pour ça que ça m'avait pas trop plu j'aurais joué au 2 tout de suite j'aurais peut-être eu un avis différent mais par rapport au 1 je trouvais que c'était juste un peu réchauffé un peu amélioré pas vraiment de nouveauté dessus donc j'étais déçu c'était pas un mauvais jeu c'est pas du tout un mauvais jeu mais j'étais déçu je m'attendais à mieux à plus en tout cas c'est vrai que c'est il a oui non en ce moment aussi ouais en ce moment en fait moi j'avais planifié l'année dernière j'avais planifié de passer le plus clair de mon temps sur Cyberpunk parce que pour moi ce jeu allait être une tuerie absolue il était annoncé comme tel en tout cas et que du coup ça fait très longtemps ça fait depuis des mois des années même que j'en parle et donc j'ai couvert j'ai couvert toutes les news tous les trucs toutes les rumeurs parce que c'est un truc que j'attendais avec impatience le jeu sort bon je fais un let's play j'ai fait un stream d'ailleurs j'avais pris une semaine de congé rien que pour ça pour faire du film tout le jour sur Cyberpunk donc j'ai fait le jeu est pas mal sur PC d'ailleurs mon stream entier est disponible j'ai eu très peu de bugs très peu de trucs donc moi le jeu m'a plu mais c'est vrai que c'était c'était pas la tuerie que j'attendais et alors évidemment le désastre intersidéral sur console et autres donc voilà donc du coup après j'ai arrêté mais moi dans mon esprit je devais continuer à faire plein de news sur Cyberpunk donc j'ai décroché un petit peu ça en ce moment à quoi j'ai joué ? j'ai joué à Nier Automata que je l'ai pas fait ça c'est pas mal c'était un manque et puis là en fait je joue en ce moment un jeu qui est sorti en 2015 me semble-t-il c'est Dying Light parce que je l'avais pas fait non plus et le 2 m'intéresse donc je me suis dit bon il faut que je fasse le 1 il faut que je joue j'avais juste vu des let's play de Bob Lennon mais je lui ai dit allez je vais jouer au 1 comme ça je connaîtrai le jeu avant de m'acheter le jeu le 2 qui sortira je crois en décembre on a encore le temps mais voilà donc en ce moment tout mon temps libre de jeux vidéo c'est sur Dying Light sur PC ok et bien mon cher Lusty on arrive au terme de notre petite heure d'entrevue est-ce que tu aurais un petit mot à dire par exemple à ta communauté qui d'ailleurs qui a répondu présent à l'appel de cet entretien ça se discute pas mal est-ce que tu as un petit mot à leur dire à nous dire parce que moi aussi je fais partie de ta connu je suis sûr du malin avec ces questions des trucs au vert coucou merci merci beaucoup de me suivre c'est très gentil continuez je sais pas trop quoi dire merci de me suivre merci d'apprécier ce que je fais voilà j'aime pas faire de la déjà j'ai horreur de me faire de l'autopube à chaque fois que je demande dans mes vidéos ou gars d'abonner j'ai l'impression de faire la manche ça me gêne terriblement mettre un like est-ce que t'es obligé à cause du bot YouTube que c'est l'algorithme YouTube une machine infernale à broyer les YouTubers je vais en profiter de ces quelques dernières petites minutes c'est quelque chose que je voulais t'en parler tu fais bien de me rappeler en début de vidéo tu disais en ce moment ça traîne un peu les abonnés et compagnie est-ce que tu crois c'est vrai que tu critiques pas mal les défauts de YouTube est-ce que tu crois que peut-être tu es entre guillemets quelque part un petit peu blacklisté par l'algorithme qui t'a repéré en disant YouTube n'aime pas alors je vais le faire je ne sais pas si je suis blacklisté je ne parlerai pas de blacklist je parlerai de de mouvements chez YouTube il y a des hauts et des bas et tous les YouTubers connaissent ça même les plus grands il n'y a pas un moment même les plus grands il y a des moments où ils feront beaucoup moins de vues c'est juste que YouTube suggère moins vos vidéos alors là la période ça dure j'ai déjà connu ça par le passé mais là la période est quand même un petit peu longue mais c'est vrai qu'en fin d'année dernière j'étais par moment je ne sais plus à entre 200 et 400 nouveaux abonnés par jour et puis là ces derniers jours là c'est 5, 10 alors je me suis dit c'est un truc quand même ce n'est pas possible et quand tu vas voir les pourcentages en fait sur les vidéos des vidéos qui sont vues par des nouvelles personnes et quand tu compares ça au pourcentage des gens qui voient tes vidéos et qui reviennent en fait des abonnés le mien de nouvelles de nouvelles vues par rapport à des gens qui forcément ne connaissaient pas ou n'étaient pas suggérés avant c'est en chute libre c'est vraiment en chute libre je perds les pourcentages donc YouTube ne suggère plus mes vidéos aux mecs qui vont sur YouTube et puis qui regardent leurs pages et qui font une recherche voilà je suis tout en bas dans le classement et donc du coup ça fait baisser tout ça et évidemment s'il y a moins d'abonnés aussi le score global de la chaîne va être moindre parce que YouTube va considérer que votre chaîne est moins intéressante et donc vous allez comme ça tu vas progresser c'est un cercle infernal en fait donc voilà j'avais discuté avec le mec qui faisait plein de vidéos j'ai perdu son nom sur GTA V le mec qui trollait des noobs je ne sais plus très connus le gars des centaines de milliers d'abonnés il m'a envoyé un message privé tu faisais du troll du chachounet ? non 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 un autre qui prenait une voix un peu bizarre d'ailleurs pour faire ses vidéos le pire c'est que je vois qu'il s'est aimé il a incarné un personnage chauve et tout bref et il m'a dit lui aussi il prenait comme ça des grands coups de vent de la part de YouTube ça va revenir ça va revenir c'est pas grave encore une fois on continue même si j'ai zéro nouveau abonné par jour je m'en fous je continue il y a des gens qui apprécient ce que je fais donc je continue ils regardent c'est bien de toute façon tu es très proche des 100 000 on te le souhaite le plus vite possible on te le souhaite tout court même parce qu'on a tous envie de te voir sans ton filtre vert attention peut-être que je ne ressemble à rien peut-être que je suis moche tu vas dire ah c'est lui le style merde non je me cache je me désabonne tu verras ça dans les commentaires écoute Lusty je te remercie vraiment beaucoup c'est moi c'est moi qui t'ai remercié c'est moi qui te remercie d'avoir accepté on ne va pas se remercier tous les deux pendant des heures merci à tout le monde d'avoir suivi cette petite entrevue quant à moi je vous retrouve demain matin à partir de 11h pour de nouvelles entrevues de nouvelles interviews et des tables rondes je vous signale à tous que vous pouvez retrouver Lusty encore une fois avec nous dimanche sur une table ronde avec d'autres auteurs des éditeurs et une illustratrice sur le sujet de l'évolution de la femme dans le jeu vidéo et le jeu de rôle ça va être passionnant je pense que ça va être énormément de choses à dire énormément de choses à dire la bise à tout le monde merci à beaucoup d'avoir suivi cette interview à très bientôt ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501